vous avez la famille il ya beaucoup d'herpégistes qui ont perdu la tête ils n'ont plus rien à dire ils n'ont plus rien à faire au fait depuis le coup d'état je sais pas il ya combien de personnes qui sont rentrés dans mon inbox qui m'ont envoyé des menaces des messages à la con parce qu'ils n'ont plus rien à dire au fait tu vois mais bon vous voyez la plupart du temps je fais pas attention je m'en fous parce que je sais que c'est des gens qui ont perdu l'esprit qui n'ont pas la tête entre les épaules qui ne sont pas tranquilles dans la tête tu vois ils sont bon ils peuvent pas se montrer ils peuvent pas parler sur internet donc ils rentrent dans les inbox en propageant de la haine en disant des trucs insensés puis donc il est bizarre pour la plupart je fais pas attention je bloque je passe mais vous voyez il ya un herpégiste qui m'a envoyé une panoplie de messages des vocaux c'est à dire pour livrer et leur vraie philosophie pour livrer c'est à dire leur véritable opinion par rapport à la chose voyez vous et je vais partager ça je vais partager ces audios avec vous dans un seul but est à dire pour dire à tous les guinéens qu'on doit changer de mentalité c'est à dire alfa condé est arrivé en guiné il est arrivé avec l'esprit de division il a mis dans la tête de certaines personnes que ces personnes sont faites pour diriger le pays et il a dit à ces personnes que les autres sont faits pour être dirigés et il ya des personnes qui ont cette mentalité aujourd'hui qui pensent que c'est à dire la guinée c'est une question d'ethnie c'est une question de tribus c'est une question de région entrée ici sortie ici une mentalité de poulet des mentalités bidon mais je vais vous partager ce que ce gars dit écoutez très très bien partagez ce live écoutez très très bien il m'envoie une panoplie de de messages vous voyez non parle dans le but de rassembler les gens tout et tout mais il ya des gens qui n'ont pas compris ils sont bornés ils sont bêtes ils pensent que voilà ils voient tout en communiquant ils voient tout en je sais pas moi en ethnie en nanani nanana et c'est grave c'est très très grave c'est à dire moi quand je parle il ya de ces personnes dès qu'ils voient mon nom s'écrit pas ils me collent une étiquette ils me mettent dans un parti politique il me traite de communiquant de parti politique ils font le mélange de tout ils mélangent tout c'est à dire ils sont tellement bêtes que c'est incroyable c'est vraiment incroyable mais écoutez ce terpégiste à la famille écoutez-le vous allez voir que c'est des bêtes en fait c'est des moutons c'est eux les véritables moutons c'est des vrais ânes qui ont une mentalité de poulet une mentalité de coq parce que quelqu'un qui réfléchit normalement il peut pas raisonner de la sorte voyez vous il peut pas raisonner de cette manière de la manière dont ces personnes et puis il ya beaucoup il ya beaucoup d'entre eux qui pensent comme ça au fait voyez vous il ya beaucoup d'entre eux qui pensent comme ça ils s'en foutent du bonheur du pays ils sont fugés derrière une idée sadique et satanique une idée bidon des gens qui sont prêts à tout pour diviser la guinée mais on va c'est elle c'est terminé avec toutes ces pratiques je vous ai dit alfaconde est passé avec son ethno stratégie voyez-vous il est passé avec son esprit de division avec son esprit d'être d'ethnie c'est à dire de ethniciser tout politiser tout mais vous allez voir écoutez ce mec écoutez le très très bien bonjour mon frère savoir tu vas bien J'ai écouté une de tes vidéos tout de suite là, je suis en train d'insulter, je ne sais pas le gars ou le gars là, mon frère, mets l'eau dans ton vin, ok, et puis tu dors, tu comprends, vous avez critiqué Alphacone, qu'Alphacone n'est pas bon, celui qui est venu là, il va mettre le piment dans votre yeux là-même, lui il est plus raciste qu'Alphacone, lui il n'a jamais fait la capitale, il n'a jamais aimé les puns, il ne va jamais aimer, Si vous pensez qu'Alphacone est venu prendre le pouvoir et donner à celui-là, oublie ça, le cortège présidentiel, c'est les gens du Kanga, ses petits frères, ses grands frères qui sont derrière lui, il n'y a pas de galop là-bas, il n'y a pas de barri, il n'y a pas de saut, ce sont les cabanes, les condés, tout, 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 mais vous à publier aujourd'hui, non, mais moi je t'attends, puisque je te suis, je t'attends le jour que tu vas attaquer, Excusez-moi, le volume il est bon ? Dites-moi si le volume est bon, si vous entendez ce que cet animal dit, dites-moi si le volume est bon ? Dites-moi si le volume est bon ? Dites-moi si le volume est bon, vous entendez ? Voilà, très très bien, donc continuez à écouter Vous êtes malade tellement que vous, 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 vous analysez trop, trop, trop bas, pourquoi vous montrez le racisme jusqu'à, je ne sais pas quoi à dire quoi ? Même si tu es raciste, il ne faut pas montrer de la sorte, tu vois que celui-là, celui-là, non, non, on aime celui-là, on l'aime, mais c'est à travers de vos comportements-là, à travers de vos hypocrites-là, à travers de votre mentalité-là, on ne peut pas l'aimer. Tu entends normal, la seule d'aller était premier ministre, ce qu'il a fait pour les malignés, il n'a pas fait ça pour les pulleurs. Ah bon ? Mais c'est vous-même qui divise la Guinée, vous êtes trop idiots. Tu sors comme ça sur Facebook, sinon tu es en France, tu penses que tu es trop cassé. Champion, tu n'as pas cassé, hein ? Tu n'as pas cassé, hein ? Là, je te dis ça aujourd'hui, mais ça, d'entendre, tu n'as pas cassé, hein ? Quand tu insultes les parents des hommes, voilà, les judéos, les judéos, quand tu es plus à dire qu'il fait sa politique, fais ta politique, il ne faut jamais l'insulté. Un jour, là, tu es en train de te casser, casser la rue. Le jour que les hommes vont te prendre, vont te déshabiller, même mettre sur le réseau, sur la toile, même tu vas comprendre. Quand tu défends qui ? C'est forcé que non, il faut que celui d'Alemme vienne, bon, ok, celui d'Alemme vienne au pouvoir, c'est ça, et bien tu es tous les malinqués, quoi ? Ou bien les pèles vont accepter le pain à 100 francs, les malinqués vont accepter à 10 000 francs, non ? C'est ça ? C'est ça que vous voulez ? C'est que toi, tu n'as pas compris, là. Si tu vois que les gens n'ont pas sorti, les gens n'ont pas manifesté, là, c'est Mamadi qui a fait. C'est Mamadi qui a fait. Et puis, c'est Ndounouya qui a fait. Un galon n'a qu'à essayer de tenter, non, une seconde, faire ça, ou de Balde, ou d'un sou. Tu vas voir que non, la Guinée est finie ce jour-là, la Guinée est devenu un flou. Pourquoi ce général Balde n'a pas fait ? Balde devrait faire. Il est plus haut gradé que Mamadi, il n'a qu'à fait. Si il est à l'œil, il n'a qu'à faire. Mamadi est là-bas. Mamadi est venu pour la continuité. Là, je te mets ça dans ton oreille. Et ça ne va rien faire. Finalement, on va le lever de parler la langue française, même à la présidence. C'est la langue malinquée, maintenant, qu'on va introduire là-bas. Vous êtes mieux par contre. Vous pensez que Mamadi est venu là, directement, il prend le pouvoir, il donne à Deléville, qui est malade, qui est malade. Là, tu connais les malinquées, les malinquées du Cancan. Tu pensais que Mamadi est descendu comme ça là ? Il a des parents qui payent les cookies. À Cancan, on l'appelle papa, on le fait s'asseoir. Tout le monde connaît vos intentions là. Si c'est pour sortir, bagailler la Guinée là. C'est vous qui met la Guinée en retard. Les gens, si c'est pas votre solidaire là-même là, vous insultez tout le monde, tout le monde. C'est la blagueuse, celle-là a dit, non ? Il dit, les gens jouent maintenant de laisser. Mais si je suis là, à commencer là, on va terminer ça. Sur les réseaux sociaux, non ? Le jour que moi, je vais t'insulter là-même là, tu vas avoir bêtises. Le jour que je vais t'insulter, tu vas avoir bêtises. Je continue sur le monde, on t'insulter, on t'insulter. Tu as ton mot, tu as la même là, toi, tu es permetté d'instituer au monde. Tu mets la photo du président et puis tu es là, il me dit, on t'insulter, on t'insulter, on t'insulter. Mais si vous devrez mettre vos têtes là, vos têtes là, il y a un malin qui a pris un malin qui. Ça, c'est entre la famille. Quand tu vois grand frère et petit frère en train de bagarrer, des mêmes sangs, des mêmes maisons, toi, tu as quoi dedans ? C'est la famille qui va régler ça ou bien toi, le voisin qui va régler ça ? Ah, l'histoire de la Guinée, c'est une question de famille. Et il y a un grand frère et un petit frère se bat, moi, le voisin, j'ai quoi avoir dedans ? Mais continuez à écouter, écoutez la famille, écoutez, écoutez ce studio. Le voisin n'a rien à voir dans ça, ça peut calmer vous à un certain moment. Si j'ai un balde qui, yes, il a le cœur même, balde là, votre balde là, il a le cœur. Pourquoi balde n'a pas fait ? Pourquoi un saut n'a pas fait ? Pourquoi un pari n'a pas fait ? Il a le cœur ? Assez-vous et bavardez sur le réseau sociaux. Et d'ailleurs, il ne sera jamais président en Guinée, jamais. Si vous pensez que vous êtes libéré, non. Bon, vous êtes en prison maintenant. Ma mari va arriver, c'est-à-dire, il va faire que non, il est prêt avec vous. Vous tous là, vous descendez à Conakry. On va créer une cimetière là pour les pays. Et puis tu serai dedans. Si tu as le cœur, il faut rentrer. Tu as le papi, non ? Il faut rentrer. Après quatre mois, c'est vous-même là qui va venir encore insulter le gars là. Mais pour lui là, lui ne connaît pas la démocratie. Il est né à Conakry. Il ne connaît pas Soussou, seule langue française malinquée. Il est né à Conakry. Pour te faire rappeler, il est né à Conakry. Il grandit à Conakry. C'est comme un père qui est né à Fouta, si lui peut aimer les malinqués. Un père qui est né à Fouta, grandit à Fouta, vient au pouvoir. Tu vas voir si les malinqués puissent avoir la paix du tien. Pour te donner une formation, je m'ai dit, il est né à Conakry. Vous danser non ? Après six mois là, c'est vous-même là qui va venir encore babarder. Oh, 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 là. Mais on vous attend. C'est tellement où il n'a plus pas le cœur. Si c'est pour babarder sous le réseau, sous la goutte, c'est faux. Sinon, c'est très simple. Vous étiez fatigué, non ? Comme vous êtes trop fatigué, non ? Il y a un colonel, il y a un colonel, il y a les gammes qui sont colonels, il y a les pas qui sont mariés, il y a le cas et avoir le cœur aussi de faire ce que Moumada a fait. Moumada est simple au mandat ou quoi. Mais il a fait ce qu'il devrait faire et puis on le regarde. Tant qu'elle soit prédite, on va faire quoi avec Moumada. Vous pensez que non, si Moumada a fait ça, on a regardé puis on a laissé là. C'est parce qu'il est malinqués. C'est parce qu'il est malinqués. Si M.P.L. faisait ça, c'est qu'on va finir la Guinée. C'est qu'en plein 14h, on va découper celui-là. Il ne savait pas ça. Si vous avez le cœur, la insultée Moumada, on va vous regarder. Et j'ai dit... Mais si vous devrez mettre vos têtes là, vos têtes là, il y a un malinqués qui t'appris. Reste en France là-bas. Toi là, reste en France. Tous les désormes, c'est en France non ? Reste là-bas et puis tu fais tes désormes là-bas. Tu fais tes partages là-bas. C'est vous qui partagez le Guinée. C'est vous qui partagez le Guinée. Montrez-vous, nous là, on n'est pas prêts pour la Guinée. On est prêts à diviser. On est prêts à combattre. Tu penses que le pouvoir, on peut gagner comme ça là ? Tu penses que non ? Votre mentalité là, ça peut pousser celui-là à être le président. C'est lui-même qui fait sur celui-là. Tu l'entends normal, il y a les souris qui aiment celui-là, il y a les maladies qui l'aiment. Moi, en personne, je l'aime. Moi, en personne, je l'aime. Avec vos mentalités là, on ne peut pas aller. On ne peut pas aller. L'amour de ceux-là, on va mettre ça à côté là. À cause de ces militants là, on va manger son amour là et puis on va empêcher celui de ne pas venir au pouvoir. C'est moi qui te dis ça. Ça l'a beaucoup fait pour Tanka. Lorsqu'il était ministre, il a beaucoup fait. Sur un temps normal, autant de conditions. Il a beaucoup fait. Mais avec votre mentalité de divise là, on ne peut pas... Non, 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 non. Donc, dans vos têtes là, quand vous venez là, c'est juste diviser la chimie. Donc, les mannequins n'ont qu'à sorti. Les chaussures n'ont qu'à sorti. Les forestiers n'ont qu'à sorti. Reste la guillée dans votre main, c'est ça, non? Non, si c'est ça du monde. La guillée a été libérée. Elle a été libérée comment? Vous êtes libérée comment? Quelle liberté que vous parlez? Quelle liberté? Quelle liberté? Si c'est un forestier qui est venu prendre le pouvoir, là, on peut dire que non, la guillée a été libérée. Si c'est un commandresse, mais c'est sûr qu'on peut dire que non, il a été libérée. Mais c'est un malin qui a remblé, c'est un malin qui touche sur le pouvoir, c'est lui. Non, on ne veut pas dire que non, voilà celui qui peut faire l'affaire. On veut pouvoir... C'est un malin qui a donné l'indépendance à l'Église. Vous avez montré ça, non? On va continuer dans ça. On ne voit pas la réalité maintenant, ce qui peut faire l'affaire, ce qui ne peut pas faire. Si vous continuez comme ça, chacun n'a qu'à défendre de son côté. Chacun n'a qu'à défendre de son Église. On va voir qui est qui dans ce pays-là. Et on va vous montrer que c'est nous-mêmes là, nous les malinqués là, qui a donné l'indépendance à l'Église. Le pouvoir reste toujours le pouvoir sur le mandat. Tu es sûr, tu n'es pas pour... Il faut... D'ailleurs, tant tu as demandé l'asile en France là-bas, on ne sait même pas ce que tu as dit là-bas. Peut-être tu as menti qu'Alkakone voulait te tuer, on t'a donné le papier. Des fois, quand tu veux descendre à Angénie, tu rentres au Mali, Mali et puis tu rentres à Guinée, c'est ça? Donc, quand l'on vient au pouvoir là, toi, tu vas tuer tous les malinqués, c'est ça? Ok, là, c'est fini. On est devenu... On est devenu... Écoutez, après, je vais développer. Appelez-les-en pour la réconciliation. Consignez-les-en. C'est-à-dire, donnez la main de tous les Guinéens. Vous ne faites pas ça, hein. Seulement, le vu, 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 vu là que vous cherchez. C'est quand vous exposez la photo d'un président, vous allez avoir le vu. Vous allez avoir le commentaire. Peut-être c'est dans ça, là, mais le lac est qui nourrit en France, là-bas. On ne sait pas. C'est dans le temps normal, là. Si tu es un blocaire, tu es trop suivi, là. Tu passes. C'est-à-dire, tu vas faire d'abord réconcilier les Guinéens, donner des conseils à la nouvelle génération. Dire que telle personne, telle personne, on laisse ça, on laisse le race, on laisse le coutume. Tous les Guinéens sont la même chose. Des conseils, conseils, les Guinéens peuvent se donner la main. Donc, moi, choisissez qui peut faire l'affaire de la Guiné. Oh, mais c'est la photo d'Alphacone. Et toi, tu cherches le but. Bon, la famille. Bon, je vois des personnes dire qu'il ne faut pas que je mette ces gears d'audio. Vous voyez? Au fait, il est plus qu'important de montrer la mentalité de certaines personnes, de montrer, surtout, surtout aux nouvelles autorités, ce qui nous bloque. C'est-à-dire, montrer à tous les Guinéens, à l'opinion nationale et internationale, dans quelle merde Alpha Kondé et son régime nous ont foutus. Tu comprends? Vous comprenez un peu. Donc, c'est dans le seul but que je mets ces audios. C'est dans le seul but. C'est pour que vous écoutiez, vous comprenez la mentalité de certaines personnes qui nous bloquent. Ce qui nous empêche vraiment d'évoluer. pendant que d'autres personnes font tout et tout pour nous sortir du trou, écoutez les gens qui font tout pour nous tirer vers le bas. Alors, je tiens à préciser une chose. Cette personne qui est en train de parler ici, il ne parle pas au nom des malinqués des... Non, 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 jamais de la vie. Ce n'est pas un malinqués qui parle. Peut-être, certes, c'est un malinqués, mais ce n'est pas le malinqués qui parle. C'est le militant extrémiste du RPG qui parle. Et c'est ce qu'on les a dit. Il transmet ici ce qu'on les a dit, ce qu'Alpha Condé les disait. C'est ce qu'il est en train de transmettre ici. Vous avez entendu? C'est-à-dire, pour eux, le pouvoir en Guinée, c'est une histoire de famille. C'est une histoire d'ethnie. Vous entendez ce qu'il a dit? Que non, s'ils n'ont pas bougé un doigt, c'est parce que c'est qu'ils étaient dans la main d'un malinqués. C'est parti dans la main d'un malinqués. Et il veut dire que non, peut-être, voilà, le colonel Madi Dumbuya qui est là, c'est un malinqués qui ne va jamais aimer une autre ethnie. Et c'est faux. C'est archi faux. C'est eux, leur mentalité. Maintenant, ce genre de personnes, ce genre de discours, les gens qui tiennent ce genre de discours doivent être bannis, ne doivent pas être écoutés. Jamais plus grand jamais. D'abord, moi, je ne suis pas un communicant de l'UFDG, ça, tout le monde le sait. je n'ai jamais dit voter Seludaleng. Tout le monde le sait. Et l'idiot qui parle ici, lui-même, il dit, ce que Seludaleng a fait en Haute-Guinée, il n'a pas fait la moitié en Moyen-Guinée. Donc, il reconnaît que Seludaleng, ce n'est pas un ethno. Lui-même, il le dit ici. Et il dit que lui-même, il aime Seludaleng. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment Seludaleng. Mais simplement parce que le RPG d'Alfa Kondé et Alfa Kondé lui-même ont véhiculé des messages, ont mis dans leur tête que non, c'est une histoire d'ethnie. C'est-à-dire, Alfa Kondé qui était là, même s'il ne les servait à rien, il ne les a servis à rien. Ils étaient tous dans la merde. En fait, tous les Guineens étaient dans la même merde, y compris eux, y compris le gars qui est en train de parler ici. Mais, il a mis dans leur tête que le seul fait que ce soit peut-être un gars qui est issu de leur ethnie qui soit secouturé et ils peuvent être satisfaits. Qu'on dise non, tu vois, c'est-à-dire, le pouvoir, il est mandingue. Ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Tu vois ? C'est un faux débat. Donc, ces genres de personnes, ces genres de discours sont à bannir. C'est des gens qui sont bêtes. C'est des gens qui n'ont plus rien à dire et qui ont perdu la tête. Depuis qu'Alfa-Conda a été dégagé du pouvoir, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus totalement fous quand ils les écoutent. D'abord, ces gens, depuis toujours, ils n'ont jamais tenu un discours rassembleur. Un discours rassembleur, un discours, c'est-à-dire qui va dans le bien de tous les Guinéens. C'est toujours un esprit divisionniste. Parler de malinqués. Non, moi, je m'en fous de la personne qui va rester à ce Couturiat. Ce n'est pas là, moi, mon problème. Je m'en fous. L'essentiel, si tous les Guinéens sont rassemblés, les Guinéens sont unis, si on a eu quelqu'un qui peut rassembler les Guinéens, on a eu quelqu'un qui peut mettre les moyens qu'il faut à la disposition de la jeunesse guinéenne et des Guinéens, le pays peut être développé, on se sent bien. Moi, je suis bien. Moi, je suis bien. Mais voici le véritable problème. C'est-à-dire ce genre d'ethno, des gens, des ethno, des véritables ethno, des extrémistes, des gens qui n'ont rien dans la tête, qui ont du caca à la place du cerveau, qui tiennent des discours pareils. Voyez-vous ? Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Les gens du RPG, les extrémistes du RPG qui ont bouffé des discours cons et bidons, les disant que non, ceux qui sont faits pour diriger, les autres sont faits pour être dirigés. Mais, je vais vous dire encore une fois, Alpha Kondé est passé avec cet esprit de division. Alpha Kondé est passé avec cette stratégie de diviser pour mieux régner. Donc, nous, actuellement, ce qu'on veut, ce qu'on demande, surtout, surtout au CNRD, c'est de rassembler les Guinéens, de faire un nettoyage tranquille, tranquille, nettoyer tout, tout ce qu'il faut parmi les mauvais. Il y a des peuls, il y a des malenqués, il y a des soussous, il y a des forestiers, il y a toutes les ethnies parmi les mauvais. la preuve, le gouvernement d'Alpha Kondé, ceux qui ont travaillé avec Alpha Kondé, les bourreaux d'Alpha Kondé, il y a des peuls qui sont remplis là-dedans, il y a des malenqués, il y a des soussous, il y a des forestiers, il y a toutes les ethnies. Parmi les bons, il y a toutes les ethnies. C'est-à-dire, si les bons, disons que les bons, ceux qui sont bons, ils sont vraiment bons, on sait, tout le monde sait qu'ils sont bons et ils font du bien, si ce n'est que des malenqués, qu'ils soient aux affaires. Pourvu que la Guinée soit développée, qu'on soit dans la tranquillité, c'est-à-dire que des innocents n'aillent pas en prison, que des innocents n'aillent pas au cimetière dans le vide, comme ce qu'on a connu durant le règne, parce que ce n'est pas durant le règne d'Alpha Kondé, le règne sanguinaire d'Alpha Kondé. C'est plus simple que ça. Donc, ce genre de personnes heureusement qu'elles sont peu et elles ne parlent pas au nom d'une ethnie, elles ne parlent pas au nom d'une communauté, elles parlent à l'air non personnel. Elles se limitent qu'à leur petit cerveau, qu'à leur petit cerveau, leur mentalité de poulet, de coq, qu'ils tiennent ces genres de discours. Qu'ils tiennent ces genres de discours qu'ils ne veulent pas le bonheur du pays en réalité. Ils ne veulent pas le bonheur de la Guinée. Même leur propre bonheur, ils n'aiment pas. Voyez-vous ? Même leur propre bonheur, ils n'aiment pas. Tu vois ? Ils sont là pour tenir ces genres de discours bidons. Dire non, c'est nous. C'est nous, on est fait pour ça. C'est nous, on est fait pour ça. Pourtant, la personne qui était là ne te servait à rien. Ne te servait à rien. vous êtes là à tenir des discours bidons. Pas parce qu'on est Peul qu'on est de l'UFDG. Ce n'est pas parce qu'on est Peul qu'on soutient Celu Dallin Diallo. Celu Dallin Diallo n'est pas égal à Peul. Le Peul, l'ethnie Peul est âgée que Celu Dallin Diallo. Celu Dallin, c'est un Peul parmi les... C'est un Peul parmi l'ethnie Peul. Il n'est pas l'ethnie Peul. Donc, sortez dans ça. Mais on s'en fout que le colonel Dombouya soit malinqué, soit je ne sais pas quoi. S'il redresse le pays, il met le pays sur les rails. Il nettoie très très bien. Il nous débarrasse de la démagogie, de toute cette hypocrisie qu'on a connue. Tant mieux. Wallahi, billahi, tant mieux. Et on le remercie. L'essentiel a été fait. Le début a été fait. Il nous a débarrassés d'un vautour, d'un sanguinaire. Il nous a débarrassés d'Alpha Con Condé. Parce que c'est Alpha Condé, c'est à cause d'Alpha Condé qu'on a ce genre de discours aujourd'hui. C'est à cause d'Alpha Condé qu'on a ce genre de discours qu'on a des personnes qui ont des mentalités, c'est-à-dire de poulet, de coq, qui tiennent ce genre de discours. Parce qu'il est venu avec un esprit de diviser pour mieux régner. Il est venu dire aux malinqués que les peuls sont contre vous. Il est parti en forêt. Il a mis le feu entre les Thomas, les Thomas Malia qui se sont entretués. Il a tué des gens là-bas, des guerriers. Il est parti au Futa. Il a parlé de Mandendjalon. à cause de lui. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent n'importe quoi dans le Futa. Chose qu'on n'avait jamais connue. On était comme ça, indivisible. À cause d'Alpha Condé, on a ce genre de personnes aujourd'hui. Alpha Condé, c'est-à-dire, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est-à-dire, c'est le pire dirigeant que l'humanité a connu. Le pire des pires. Parce qu'il est venu détruire des choses. Il est venu déchirer le tissu social comme pas possible. Dans un seul but, son intérêt personnel. C'est pour ça qu'il ne doit jamais être libéré. Alpha Condé ne doit jamais plus craindre jamais être libéré. Parce qu'il n'aime pas la Guinée. C'est qu'il faut savoir, Alpha Condé n'aime pas la Guinée. Il n'a jamais aimé la Guinée. Il n'aime que son intérêt personnel. C'est-à-dire, si Alpha Condé est libéré aujourd'hui, d'abord quelqu'un, il n'avait pas d'argent. Il a réussi à faire entrer une rébellion en Guinée. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Il a détourné des milliards et des milliards. Il a des milliards partout dans le monde, dans des comptes. Il a des relations. Si on le libère, il ne va pas laisser la Guinée tranquille. Il n'aime pas la Guinée. Donc, actuellement, il a mal parce qu'il a été dégagé des affaires. Il n'aime pas la Guinée. Donc, s'il est libéré, forcément, il va attaquer la Guinée. Il va essayer de déstabiliser le pays plus qu'il l'a déjà fait. Donc, Alfa Kondé doit rester à jamais jusqu'à sa mort. Il doit rester enfermé. Wallahi billahi tallah, il ne doit pas sortir de la Guinée pour le rien au monde. Parce qu'il a détruit les valeurs. Il a voulu détruire. Il a déchiré le tissu social. Donc, actuellement, on doit se battre pour recoudre ce qu'Alfa Kondé a déchiré. On doit se battre. On doit tenir des discours qui partent dans ce sens. Je vous ai fait écouter ça. Je m'excuse encore une fois de plus. Mais, c'est pour vous dire à quel point c'est-à-dire qu'Alfa Kondé est venu détruire des choses en Guinée. C'est pour vous dire ça. C'est pour vous dire ça. Combien de fois Alfa Kondé et ses dirigeants de merde ils sont venus ils ont mis c'est-à-dire ils ont sémé la zizanie entre les Guinéens. Certains Guinéens ont une mentalité de poulet à cause d'Alfa Kondé. Vous avez écouté ces gars. Au fait, est-ce que c'est quelqu'un qui réfléchit au fait ? Quelqu'un qui réfléchit est-ce qu'il peut parler comme ça ? Hein ? Quelqu'un qui réfléchit il peut parler comme ça ? C'est dommage. C'est très très dommage. Donc, il faut qu'on soit débarrassé de ce genre de personne. C'est-à-dire le CNRD. Vous êtes très très responsable. Vous êtes très très intelligent. Vous voulez bien faire. Des gens qui tiennent ce genre de discours, ils ont leur place qu'en prison. En prison. On les connaît. Lui, lui, il n'a pas de photo de profil. Sinon, j'allais exposer sa photo s'il avait une photo de profil. Mais heureusement pour lui, il n'a pas de photo de profil. C'est-à-dire, bon, il n'a pas mis de photo de profil, il est venu avec une panoplie de messages vocaux à la con. Même lui, même s'il s'écoute ici, il va voir combien de fois il est bête. Combien de fois il a un esprit tordu. Il a une mentalité de coq, de poulet, de poussin. Et c'est dommage. Donc, ce genre de personne, on a connaît Yaoula Da. Yaoumar Oula Da. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit pour déchirer le tissu social ? Hein ? Il y a Cheikh Afan, Cheikh Amufan, Malébeki. On ne sait plus où il est. C'est un gars qui doit aller en prison, Malébeki. Parce qu'il a tenu des propos incendiaires. des propos divisionnistes. Il doit aller en prison pour ça. Et il y a tant d'autres. Ils sont nombreux. On les connaît, ils sont connus. Ils sont connus. Toutes ces personnes qui tiennent ces genres de propos, ils doivent aller en prison. Ils ne doivent pas rester en société. Parce que c'est ces genres de personnes qui détruisent tout. Même si les autorités ont envie de bien faire. Quand on a des gens qui ont ces genres de mentalités, on est dans la merde. Mais encore une fois, ce n'est pas une ethnie. Ce n'est pas parce qu'il s'est dit malinqué qu'il parle au nom de sa propre famille. Au nom de sa propre famille. Wallahi billahi tala, il ne représente pas sa famille. Même sa famille ne le représente pas. Tu vois ? Même sa propre famille ne le représente pas. A plus forte raison, toute une ethnie, toute une communauté, toute la communauté est malinquée. Non ! Ce n'est pas tous les malinqués. Non ! C'est ces genres de personnes qui ont une telle mentalité de coq, de poulet, de poussin. Des vrais âmes ! Des vrais âmes ! La différence entre eux et puis un peu, c'est les cornes. Si on leur pose des cornes, ils deviennent des peu. C'est des animaux. Si tu es intelligent, tu ne peux pas tenir ces genres de propos. Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, c'est un peu ça la famille. En ce moment, moi j'appelle les gens, j'appelle la jeunesse guinéenne à prendre conscience. On a tant souffert. On est trop en état. C'est la vérité. Sortons dans ce débat inutile, dans ce débat divisionniste qui ne nous feront pas avancer. Cette histoire de peules, de malinqués, de sous-sous, de forestiers, ce n'est pas important, frère. C'est la Guinée. Parlons de la Guinée. Parlons de la Guinée. Parlons pour le bien de la Guinée. Pour qu'on aille de l'avant. Sortons de ce débat. Alpha Condé est passé. Tant qu'il est passé, avec toutes ces bêtises, cet esprit de division, divisier pour mieux régner, monter les uns contre les autres, des complots à la con, hein, qui ne nous feront pas avancer, qui ne feront qu'agrandir la haine dans ce pays. Il y a eu beaucoup de trucs. Tournons la page. Soyons grands. Ayons de la grandeur. Prenons de la hauteur. Et allons de l'avant. C'est ce qui nous arrange. C'est ce qui nous arrange. Ce genre de personnes, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Ils sont peu, ils sont minuscules. Ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent plus rien dire. c'est pour ça qu'ils viennent nous dire non, c'est qu'ils étaient dans la main d'un malinqué, c'est parti dans la main d'un malinqué. Qui vous a dit que nous, on a un problème de malinqué ? Hein ? C'est vous qui avez cette mentalité de dire non, telle personne est telle, telle personne est peu, telle personne... Non, on s'en fout. On s'en fout. Si c'était cette histoire de malinqué, les gens n'allaient pas sortir sur l'axe pour acclamer. Ils allaient dire non, bon, c'est un malinqué qui est venu, donc voilà. Mais nous, on ne voit pas les choses comme ça. Non, on veut le bien de la Guinée, de tous les Guinéens. On veut rester tranquille. Ce qu'il faut pour les Guinéens, c'est rester tranquille en paix. C'est-à-dire, quand tu n'as rien gâté, tu n'es pas inquiété. Alors, je ne peux pas rester là. Même si tu n'as rien fait, ton cœur est gâté. Parce que bon, tout peut arriver. Combien d'innocents en prison ? Combien d'innocents tués ? Hein ? Combien de biens tués ? De biens saccagés, pardon. Combien ? Des maisons brûlées, des magasins brûlés. Hein ? On ne peut pas compter. Hein ? On ne peut pas compter. Il y a eu trop de dégâts dans ce pays. Trop de dégâts à cause de ces foutus dirigeants de merde. Pendant que le peuple est là, les citoyens lambda souffrent. Maintenant, les gens sont endormis avec des discours divisionnistes à la con. Venant de ces dirigeants de merde qui mettent dans leur tête non, c'est une question d'ethnie. Hein ? Évoluons. Changeons de mentalité, allons de l'avant. Surtout, surtout, la jeunesse. Prenons conscience. Sortons dans ces esprits de guéguerre inutiles qui ne nous feront pas avancer. Hein ? Sortons, il y a eu l'esprit sain. Pas des mentalités de coq, des poulets comme ça, tu vois ? À part le tribalisme, le népotisme, l'ethnocentrisme, tout ça, l'esprit de division, tout ça là, on a dépassé ça. Et nous, Inch'Allah, on ira de l'avant. Inch'Allah. Un bon entendeur, salut. Donc ce gars, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, mon gars, tu vois ? Ressaisissez-vous. Ça y va dans votre intérêt. Vous voyez, des gens, ils ont détourné des milliards pendant que le peuple souffre. Des milliards, c'est des milliards. Et maintenant, il y a tous les bandits, d'un des consorts. Tous ceux qui ont mis ce pays en genoux, ils doivent payer. Alpha Condé et tout son entourage, ils doivent payer. Ils ont détruit ce pays. Ils nous ont mis en retard. Ils nous ont retournés en arrière. Ils doivent payer. Voilà, les nouvelles autorités, les concertations, ça va. Dieu merci, ils concertent tout le monde, ils voient tout le monde, c'est bien. On espère qu'à l'issue de ces concertations, on aura, c'est-à-dire, des institutions fortes. Parce que c'est ce qu'il faut pour le pays. Pour que ceux qui viendront demain cherchent qu'on est sur des bases, on a des principes. S'ils essaient de déraper, ils vont sentir. À part l'esprit de coq, l'esprit de poulet, la mentalité de poussin de certaines personnes, de pep et pudon. Sous-titrage ST' 501 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 On vous connaît Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501